La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, poursuit sa politique d'attractivité du système bancaire ouest-africain. Le 8 mai dernier, à Dakar, à son siège, les associations professionnelles des banques et établissements financiers de la zone UOMOA et la BCAO sont parvenues à un accord. La gratuité de certains services assurés par les banques. Ce sont des services qui vont présenter des gains importants pour le client. Le client aura droit à une gratuité suite de tout ce qui concerne les ouvertures de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les frais liés aux transmissions des relevés périodiques, une gratuité suite de les frais de clôture de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les consultations de soldes et les éditions de relevés au niveau des guichets automatiques de billets. Tout ceci constitue, comme on dit, un manque à gagner pour les banques. Mais je pense que c'est une décision historique. On peut ajouter la domiciliation du salaire, le dépôt et le retrait d'espèces, le virement bancaire, le paiement par carte bancaire. La liste est longue. Ce sont au total 19 prestations qui ne seront plus facturées par les établissements bancaires. Date d'entrée en vigueur. Au cours des prochaines semaines, on pourra avoir une note de la banque centrale qui va préciser la date d'application. En attendant, les clients apprécient déjà la décision. On pourra consulter désormais le compte et avoir les relevés sans nous soucier de ce que ça peut nous coûter. Cette décision est salutaire parce que non seulement on nous prend les agios, on nous prend les frais de tenue de compte, mais à chaque fois qu'on demande les relevés, c'est encore facturé. Pour rappel, il faut savoir qu'en décembre 2012, la BCAO faisait passer le ratio de transformation de 75% à 50%, permettant aux banques d'avoir une plus grande flexibilité dans le financement des économies de l'UEMOA. En septembre 2013, elle fixait le taux d'usure à 15% contre 18% auparavant. Autrement dit, aucune banque prêtant de l'argent ne doit dépasser un taux d'intérêt de 15%. Et la dernière décision est celle de la gratuité des 19 services.